Musique de générique La carte en complet devant le fourgon des flics. Voilà. C'est ça au gars ! Musique de générique Voici donc les acolytes de Fares qui vont participer à la marche de ce vendredi. Alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Salima. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dis-moi Salima. Je suis comédienne. Tu es comédienne, yeah ! Alors, dis-moi, c'est quoi tes motivations de la marche ? Pourquoi est-ce que tu marches dans Alger ? Le pays, en fait. Je vais résumer ça en un seul mot. Apparemment non, tu ne veux pas que je résume ? Bah écoute, moi je suis partante pour que tu racontes un petit peu plus pour que tu puisses faire partager au maximum ce que vous vivez tous les vendredis. Parce que... Bah, ce qu'on vit tous les vendredis, tous les mardis, et puis depuis trois mois maintenant, c'est des marches... Enfin, tous les vendredis, oui, parce que là c'est tout le monde qui sort. On maintient la pression. Donc, on a envie que des têtes partent, que des têtes tombent, que tout ça se re... enfin, qu'on renaisse de nos cendres. Voilà. Si je dois tout résumer, c'est pour ça qu'on continue contre vents et marées, même s'il fait chaud, même si c'est le ramadan, même si on a soif, même si on est malade. Donc, on reste... Voilà. Les flics derrière. Donc, c'est plein à craquer en ce moment au centre. Voilà, quand on marche. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas choisi ce vendredi par hasard, puisqu'effectivement, on est en plein mois de ramadan. C'est quoi ? C'est le dernier week-end du ramadan. Et je pense qu'il va y avoir une effervescence et une énergie toute particulière ce vendredi. Et j'ai donc pas choisi ce vendredi par hasard et je suis certaine qu'on va vivre un moment plein d'émotions. Oui, sincèrement, déjà le vendredi passé, moi, c'était assez impressionnant. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Et là, je pense, comme vous dites, dernier week-end, je pense que ça va saigner. Ça va saigner ! Thales, dis-moi, t'as mis le drapeau agirien sur toi, là ? C'est un drapeau... Celui-là, il a voyagé. Je le prends partout. C'est une fierté, quoi ! Ouais, on achète les banderoles et les écharpes et les casquettes. Hein ? Il y en a beaucoup qui achètent ou pas ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des écharles et des casquettes. Allez, on continue ! Je suis avec Rajor, super nana que j'ai rencontré durant la marche. Et Rajor, je voudrais que tu me dises toi en tant que femme. Qu'est-ce que ça te fait de marcher ici sur Alger ? Pour pouvoir exprimer ce que tu penses au monde, finalement ? Bah, en fait, là, ce qui est magnifique, c'est l'unité du peuple. Et du coup, femmes, hommes, enfants, vieux, jeunes, on est tous ensemble et on marche pour une démocratie. Voilà, voilà. Et ça, c'est magnifique parce qu'en deux mois, presque trois mois, là, il y a eu un bouleversement incroyable. Les gens se sont mis à parler, à se regarder. Voilà, je suis une fille, je me faisais embêter de temps en temps dans la rue et là, c'est beaucoup moins fréquent. Voilà, il y a une espèce de réunion du peuple algérien et ça, c'est magnifique. Comment tu peux expliquer que ce soit aussi pacifique, que ce soit dans une bonne ambiance et une bonne énergie ? Que les gens chantent, qu'ils se pendent leur slogan, comment ça se fait tout ça ? Parce que rien n'amène la violence. On est fatigué de la violence, la violence du système, on est fatigué de tout ça, des états noirs. On a trop souffert, on a trop perdu des membres de nos familles. On était tellement dans la violence qu'on était plus heureux. Et je pense que là, ce qui est magnifique, c'est qu'on a mis la violence de côté, en fait, on laisse pas le choix. En fait, ils ont pas le choix, c'est le pacifisme ou rien. Donc ça va continuer, Inchallah, à être pacifique. Inchallah. Même si on a perdu plusieurs personnes qui étaient pacifiques, Fejhar et Kordaz, Fejhar, c'est la première marche depuis sa mort. Ils seront enterrés demain, du coup, on va continuer à ne pas lâcher et à être pacifiques jusqu'au bout. Et on leur laisse pas le choix pour ça. Et l'espoir dans tout ça ? Y'a que ça. Y'a que ça. Y'a que l'espoir. Regardez la rue. Tout le monde le voit bien. On le voit bien. Des enfants, des vieux, des vieilles, des hommes. Et qu'importe nos croyances, pas forcément spirituelles, mais de démocratie. Certains veulent la démocratie. Mais on est tous là-dehors contre un même système. Et ça, c'est l'espoir pour moi. En tout cas, les aventuriers, une chose que je peux vous expliquer, c'est que si vous venez ici à Alger, venez battre le bavé. Vous verrez la fille sous un autre angle, effectivement. Vous découvrez ses immeubles semaniens, sa grande poste. Sans vous voir le coup de sac. Mais en tout cas, vous découvrez l'âme des Algériens. Je peux vous dire qu'ils ont une âme en or, un cœur. Gros comme ça. Venez partager. Venez croquer avec lui un moment d'histoire. Parce que vraiment, ça en vaut la peine. Venez, venez, venez découvrir l'Algérie. Venez découvrir l'Algérie, venez découvrir l'Algérie et ses habitants. Je vous remercie. Je vous remercie.